Hello Epums ! Aujourd'hui je veux te parler d'amour et je voudrais casser un très gros cliché du développement personnel de tu dois t'aimer d'abord pleinement toi-même pour trouver l'amour. Et je trouve ça mais culpabilisant au possible et en plus vraiment partiellement juste. Pourquoi ? Je viens d'avoir une discussion avec une de mes coachées qui me disait je pense que du coup il va falloir que je termine le travail de m'aimer moi-même pour pouvoir trouver l'amour. Alors là je vais juste même pas faire une vidéo très longue, je vais juste vous dire si on devait attendre de s'aimer à 100% soi-même, d'avoir terminé ce travail qui est d'apprendre à s'aimer soi-même tel que l'on est pour trouver l'amour, il n'y aurait que des célibataires sur cette terre. Je vais le répéter, si tu attendais d'être parfaitement en adéquation à 100%, que tu t'aimais à 100% pleinement pour trouver l'amour. Personne ne serait un couple qui peut prétendre s'aimer à 100%. Bien sûr je vous parle de ça, de prendre confiance en vous, de vous aimer, que ce soit pour votre sensibilité, votre façon d'être, toutes ces petites choses. Mais bien sûr que c'est important d'apprendre à s'aimer, c'est ce qui fait que c'est un couple qui dure, c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans la relation. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre, enfin vous méritez l'amour ici et maintenant, tu mérites d'être aimé maintenant, tu es parfaite telle que tu es. Je t'en parlais hier. Bien sûr que ce travail ça va être positif, que ça va être bon pour toi, mais putain arrêtez de vous prendre la tête en pensant que vous ne méritez pas l'amour parce que ce que j'aime pas avec cette phrase, au départ elle part d'une bonne intention. Elle part de se dire que c'est en travaillant sur toi, ton acceptation et je suis la première à prôner ça, d'apprendre à te connaître, à t'aimer, ça fait une force, ça attire à toi le fait que tu te sens bien avec toi-même, donc tu attires le meilleur. Mais par contre, ce que je veux pas que ça soit, c'est que ça devienne une culpabilité et que ça devienne quelque chose où t'es obligé de remettre à plus tard ta quête de l'amour, que tu penses que tu le mérites pas en l'état. Et ça je veux dire non, non, stop, on arrête. On arrête. Je suis en couple depuis 12 ans avec mon chéri. Est-ce que tu penses que j'ai terminé le chemin d'être en amour avec moi-même ? Non, 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 non. Je continue d'y travailler tous les jours. Bien sûr le fait que je travaille sur moi, que j'investis sur moi, que j'apprenne à prendre confiance en moi, que j'apprenne à m'aimer avec tous mes défauts, avec mes parts d'ombre, avec mes forces, ben ça ne fait qu'enrichir notre couple. Ça ne fait que le sauvegarder, le préserver, le rendre plus merveilleux et nous donner toutes les chances de vivre ça. Mais si j'avais dû attendre ça pour être heureuse en amour, je serais toujours seule. Donc non, tu es parfaite telle que tu es, d'accord ? Bien sûr que je t'invite à travailler sur toi, mais ne pense pas que ça va t'empêcher de trouver l'amour. Tu peux faire les deux en parallèle, fais les deux. Je vous avais fait un post sur les croyances limitantes. Je vous le repartagerai en story quand je partagerai cette vidéo. Quand on nous a toujours appris à choisir l'un ou l'autre, tu sais genre c'est soit tu es heureux au travail mais tu es mal payé, soit tu fais quelque chose qui te passionne et t'es mal payé ou alors c'est un boulot de merde et franchement tu n'es pas épanouie ou le post que je vous avais partagé sur ça c'était le bonheur c'est pas d'avancer vers ce que l'on veut mais c'est d'apprécier ce qu'on a. Mais les deux ! Les deux ! J'en ai marre de ces clichés ! Ça prend dingue ! Ça suffit de penser ça. Vous avez le droit au beurre et à l'argent du beurre. Vous avez le droit de faire les deux en parallèle. Vous avez le droit d'avancer vers le meilleur avec si l'important c'est d'avoir de l'amour aujourd'hui dans vos vies. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait. Vous pouvez continuer à faire ce travail de confiance en vous. Faites-vous accompagner, travaillez sur vous, travaillez sur le meilleur et commencez déjà à chercher l'amour et faites ce travail. Moi je n'ai que grandi depuis que j'ai rencontré mon chéri sur d'apprendre à mémé. Il m'a vachement aidé sur ça mais ça n'aurait pas marché si j'avais pas fait le travail moi-même, si j'avais pas investi sur ça, si je m'étais pas engagée. Donc faites les deux en parallèle. Donc je vais me calmer juste cinq secondes. Tu n'as pas besoin de finir le parcours pour apprendre à t'aimer parce que honnêtement je ne sais pas s'il existe quelqu'un sur cette planète qui s'aime à 100% sans mauvais jours sans difficulté. On a tous des choses à continuer à travailler. Ce qu'on veut que c'est que ce soit plus bloquant dans ta recherche, que ça te fasse plus choisir les mauvaises personnes, que tu arrêtes de t'oublier quand tu démarres une relation parce que tu veux tellement plaire à l'autre que du coup tu oublies qui tu es vraiment. Tout ça c'est important mais par contre n'attends pas d'avoir fini ce chemin. Profite des deux. Continue à travailler sur toi parce que c'est comme ça que tu attiras le meilleur mais tu mérites l'amour aujourd'hui. Je vous l'ai dit vous méritez le meilleur et ceci est non négociable et ça démarre ici et maintenant. Donc oui tu mérites d'être aimé aujourd'hui et tu peux tout faire en travaillant sur l'amour et en travaillant sur toi. J'espère que cette petite mise au point va vous faire du bien surtout avec l'approche de la Saint-Valentin. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes parfaite telle que vous êtes et si vous avez besoin d'aide pour prendre confiance en vous tout en cherchant l'amour, en ayant le beurre et l'argent du beurre et de faire ça avec du plaisir en étant vous même dans un état d'esprit où vous allez vous sentir avec de la positivité, de la bienveillance, du soutien. Je serai là pour vous encourager, pour mettre les doigts sur ce qui vous bloque et vous aider à ne pas vous perdre dans ce genre de cliché culpabilisant qu'on nous répète beaucoup trop depuis trop longtemps. Bah tu m'écris, tu cliques sur le lien dans ma bio et on démarre ça ensemble. Je vous fais plein de gros bisous mes pommes et à très vite ! Merci. Merci.